Alors on va passer maintenant à une étude qui a été menée par le cabinet PwC en collaboration avec des FCG. Alors cette étude, elle a pour but de regarder quelles sont les priorités du directeur financier de demain, celle de 2020. Et pour cela, j'ai eu le plaisir d'appeler autour de moi Maryse Lecutier, associée et consulting finance chez PwC, ainsi que quatre directeurs financiers. Ils ne font finalement plus que trois parce que malheureusement un d'entre eux a été retenu à Lyon. Donc il s'agit de Thomas de Véjean qui est avec nous, directeur général adjoint en charge des finances et du numérique chez Eramet. Louis Guyot, directeur financier de Élis. Donc Olivier Stéphane malheureusement ne sera pas parmi nous. Et également Philippe Guillaume qui est directeur financier du groupe Sisley. Merci de les applaudir. Merci, bonjour, merci de vous installer. Alors on va démarrer, il me semble qu'il en manque un. Philippe qui est arrivé. Philippe va arriver, c'est ça ? Alors, donc Maryse, on va démarrer donc avec vous. Maryse Lecutier, est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette enquête, cette étude ? Vous l'a menée maintenant depuis huit ans auprès des grands acteurs de la finance sur les priorités des directeurs financiers. Cette année, son thème, c'est justement concilier sens et complexité. Dites-nous un peu Maryse, quelle a été finalement la méthodologie de cette étude que vous avez adoptée ? Comment est-ce que vous avez procédé finalement ? Alors, il s'agit effectivement d'une enquête que nous menons chaque année depuis huit ans maintenant pour sonder le cœur des directions financières. Et cette année, nous l'avons menée autour du thème concilier sens et complexité. Comment la digitalisation en marche et les disruptions fortes qu'elle porte impactent les directions financières sur le pilotage de la performance de l'entreprise, sur la gestion des talents, des emplois, sur l'optimisation des processus. Quels sont les moyens qui sont mis à disposition des directions financières ? Quels sont les moyens mis pour accepter et engranger les nouveaux business models ? Quel va être leur développement à terme ? L'année 2020 va être une année beaucoup plus fragile, beaucoup plus complexe. Et dans ce contexte, comment les directions financières vont absorber ces différences en termes de gestion du cash, en termes de maîtrise des risques ? Voilà un petit peu ce qui a nourri notre enquête cette année. En termes de méthodologie maintenant, c'est une enquête que nous menons auprès d'un panel représentatif de directions financières. Cette année, il comprend 40% de grands groupes, un peu plus de 40% d'ETI et un peu moins de 20% de PME, de tous les secteurs d'activité. Et nous l'avons mené en trois temps forts. Un premier temps qui consiste à répondre à un questionnaire en ligne. Et vous avez été plus de 300 cette année à répondre à ce questionnaire en ligne. Et je vous en remercie. Ça nous permet de collecter des données chiffrées, des données quantitatives. Ensuite, nous avons mené des interviews en face à face. Et cette année, nous en avons mené plus de 80. Et là, c'est pour recueillir des témoignages, des points de vue, des retours d'expérience très riches. Puis une table ronde que nous avons animée pour confronter tous ces résultats. Et effectivement, ça mobilise beaucoup d'énergie. Et cette année, ça nous permet de prendre du recul, de poser les bonnes questions et d'analyser ce qui a évolué depuis l'année dernière. Alors, vous allez nous dire quels sont les grands enseignements finalement de cette année de l'étude. Puis après, on va les confronter justement avec vous, le directeur financier. Donc, par rapport à votre vécu, à votre expérience. Voilà, il y en a Philippe qui nous rejoint. Merci d'être parmi nous. Alors, Maryse, quels sont ces grands enseignements ? Est-ce que finalement, il y a des nouveautés par rapport à l'année dernière ? Alors, il y a trois grands enseignements pour cette étude 2020. Le premier concerne le pilotage de la performance. Alors, c'est un sujet que vous positionnez toujours priorité numéro une depuis des années. C'est encore le cas de cette année. Et ça sera le cas pour les prochaines années. Et c'est le cas cette année pour 75% des répondants. Alors, c'est un défi. C'est un défi permanent pour les directions financières qui souhaitent toujours plus de réactivité, d'agilité, de performance, d'exigence. Et c'est d'autant plus important cette année compte tenu du contexte économique plus incertain. Donc, c'est le cœur de métier de la direction financière. Premier enseignement. Deuxième enseignement, la gestion du cash. La gestion du cash, vous l'avez positionné cette année en priorité numéro deux pour 52% des répondants. Un certain nombre d'équilibres économiques, financiers, monétaires vont certainement être bouleversés cette année. Le virage protectionniste engagé par les Etats-Unis, la baisse du taux de croissance de l'économie chinoise, le débouclage du Brexit, certainement des liquidités, un accès aux liquidités, au financement qui va se contracter. Bref, une année 2020 plus fragile. Et dans ce contexte, les directions financières l'ont bien compris, elles vont devoir gérer plus finement, plus précisément le cash. Mais au-delà de 2020, c'est aussi un nouveau mouvement. C'est la mise en place de cette culture cash au sein des entreprises qui est maintenant devenue inévitable. Et là, les directions financières l'ont bien comprise. Et leur troisième enseignement ? Alors, troisième enseignement qui est extrêmement important, c'est la gestion des talents qui fait son apparition au top 3 des priorités de cette année. Depuis plusieurs éditions de cette enquête, c'est une priorité qui était plutôt reléguée en dernière position. Donc, elle monte là en fait. Exactement. Donc, ça c'est vraiment, on y est cette année. Vous avez été nombreux à nous le dire. C'est le défi de 2020 et certainement des prochaines années, compte tenu de sa complexité. C'est un défi inédit. Inédit parce que le développement de nouveaux métiers, donc qui demande des compétences nouvelles. La gestion simultanée des pénuries de ces compétences sur le marché. Et également la nécessité de développement en continu de compétences, en accéléré, pour faire face aux mutations de l'économie. Près de 80% des leaders de la finance nous ont déclaré que le manque de compétences fait partie de leurs trois préoccupations majeures pour 2020. Et plus de la moitié d'entre eux le cite comme étant un facteur clé de compétitivité. Voilà pour les trois enseignements clés de cette année. Alors justement, je me tourne vers vous messieurs. Est-ce que ça correspond à votre vécu ? Est-ce que vous avez pu ressentir vous aussi ? Comment vous réagissez quand vous voyez ces trois priorités du DAF pour 2020 ? Est-ce que ce sont les vôtres ? Je ne sais pas qui veut démarrer. Allez, je m'y colle. C'est sans surprise. C'est notre quotidien. Le pilotage de la performance, vous l'avez dit, c'est le cœur du métier du directeur financier. Très intéressant dans l'étude, en fait, on relate qu'une écrasante majorité de directeurs financiers soulignent le fait qu'ils veulent se tourner beaucoup plus vers l'analyse plutôt que sur la production des chiffres. Et donc, c'est cette partie-là un peu transactionnelle et mécanique qu'il faut réussir à processer. Cette transformation dont on parlait tout à l'heure avec Bruno Metling. Exactement. On va reparler de processus, je crois, dans cette intervention. Et pour se tourner vers vraiment le pilotage, l'assistance à la direction générale, au directeur opérationnel pour les aider à piloter le groupe et la performance, ça, ça restera de toute façon le cœur du métier. Ce que je trouve très intéressant, c'est la remontée du cash dans cette vision. Parce que le cash, on a vu un shift majeur au printemps 2018 à peu près. C'est-à-dire que les incertitudes, la remontée des taux aux Etats-Unis. Les marchés sont plus méfiants, c'est ça, sur cette gestion du cash ? Exactement. Alors, vous avez des... Je cite une histoire qui est presque caricaturale, c'est Eurofins. C'est une très, très belle PME française qui fait de l'analyse pour l'agroalimentaire. Une belle PME qui a bien grossi maintenant. Et alors, c'était des gens qui étaient sur un modèle acquisitif, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la consolidation très, très rapide de leur secteur. Et le marché leur faisait crédit de ça, en disant, vous allez consolider, vous allez devenir des super leaders, etc. Du jour au lendemain, ils ont du pot, mais je ne sais pas combien, en bourse. Et le directeur général a fait une grande conférence en disant, écoutez, on arrête d'acheter. Et maintenant, on va vous chose de monnaie. C'est-à-dire qu'on va consolider nos acquisitions, délivrer le cash que vous attendez, vous montrer que le modèle marche, parce que vous nous faites plus confiance, entre guillemets. Enfin, vous nous donnez plus crédit de ça va marcher à la fin. Pour vous, Philippe, comment vous réagissez par rapport à ces priorités ? C'est sans grande surprise. Pour vous aussi. Il y a des constantes. La gestion des talents, quand même, qui remonte. Oui, oui, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le sentiment général, à savoir la priorisation autour du pilotage de la performance. C'est ce qu'on ressent au sein des entreprises. Il y a une forte demande des directions opérationnelles pour être accompagnées. Donc, clairement, le directeur financier a un rôle à remplir. Il a assumé une responsabilité. Et d'ailleurs, il y va de son positionnement au sein de l'entreprise. Après, au niveau des autres priorités, il y a des sujets de fonds qui continuent d'apparaître autour des processus. Et clairement, avec les risques, on est sur des sujets qui sont rémanents, qui ne sont pas en tête des priorités, mais qui sont depuis quelques années des sujets de fonds importants. Avec les sujets de conformité, qui sont de plus en plus prénants. L'impact de la fiscalité aussi, qui est de plus en plus contraignante. On a à tenir compte de plus en plus de ces aspects d'optimisation, de cartographie, de traçabilité. Ce sont des sujets permanents, mais qui constituent des travaux de fonds pour le directeur financier qui sont très importants. Et sur le cash, je veux surtout en parler par rapport à l'environnement de taux négatif qui est le nôtre aujourd'hui. Qu'on évoquait tout à l'heure, justement. Et qui, pour le directeur financier, constitue en effet, en tout cas, c'est une opportunité en étant emprunteur. C'est un défi lorsqu'il est prêteur. C'est ça, c'est un double tranchant. Absolument, parce que là, les conditions de gestion des trésoreries sont devenues extrêmement compliquées. On termine ce tour de table avec vous. Oui, alors, chez nous, je suis directeur financier d'Eramet, société métallurgique et minière. Sans surprise, les priorités sont assez en ligne. La gestion de la performance, c'est absolument clé parce qu'on est dans un marché très volatile. Et donc, il faut qu'on ajuste très, très vite nos opérations en fonction de la conjoncture. Ça suppose des changements assez conséquents. Effectivement, tout le monde essaye de passer moins de temps à la production des chiffres. Et plus de temps à son exploitation. On n'y est pas encore. Il y a pas mal de travail pour améliorer les process, les simplifier. Je m'occupe également de la transformation numérique. Et de ce point de vue-là, c'est un outil assez précieux pour y arriver. Et au plan opérationnel, évidemment, comme au plan financier. Alors, il faut bien relier l'opérationnel et le financier. C'est aussi un peu tout l'enjeu de nos activités. Mettre des capteurs au bon endroit. Gérer la supply chain avec, là aussi, des outils numériques. Et c'est ce qui permet d'être réactif. Ça nous permet de corriger plus vite des erreurs opérationnelles. Et ça nous permet aussi de réagir à des à-coups de marché. Parce que quand le prix du nickel, qui nous concerne directement, se met à monter très vite, on a intérêt à produire plus vite et plus fort. Puisque la tonne marginale, qui n'était pas forcément rentable, devient subitement. Donc ça suppose d'avoir des bons outils. Sur le cash, chez nous, c'est clé, je dirais, de deux manières. D'abord, on est une activité intense en capital et on a beaucoup de stocks. Donc la gestion des stocks dans la gestion du cash est un sujet clé. Pas encore complètement appréhendé par les opérationnels. Donc c'est un peu un combat de tous les jours pour un directeur financier. Je ne surprendrai personne. Et puis, assurer la liquidité du groupe en fonction de tous les aléas des marchés. Là encore, la volatilité de nos marchés fait qu'il y a certains moments où les marchés sont ouverts et d'autres où ils se referment un petit peu. Et donc, il faut savoir saisir les fenêtres pour prendre l'argent quand il est là et assurer dans la durée la liquidité. Après, la gestion des talents, c'est un sujet important. Mais je mettrai la gestion des risques avant la gestion des talents, compte tenu de la nature de nos activités. Oui, malgré tout. D'accord. Alors, Marise, on va reprendre justement la priorité numéro un. Donc, ce pilotage de la performance, c'est la priorité, vous l'avez dit, de plus de 70% des DAF. Et ça, ça dure depuis plusieurs années quand même. Exactement. C'est le cœur du métier de la direction financière. Il y a plusieurs enjeux concernant la gestion du cash avec un accès de plus en plus facile, de plus en plus important à la data, qu'elle soit interne à l'entreprise, mais également externe. La complexité pour les directions financières, c'est de les mettre en qualité, cette donnée, de pouvoir l'analyser finement, de pouvoir faire parler ces données entre elles et d'en tirer une analyse qui soit pertinente, qui soit fiable pour le business, pour les opérationnels, tout en intégrant la complexité des nouveaux business models. Premier enjeu pour 53% des répondants, raccourcir les délais. On en a parlé à l'instant, c'est raccourcir les délais de production de l'information et mettre à disposition de ces métiers une information quasiment en temps réel. Deuxième enjeu, c'est de faire parler cette donnée. Et pour 64% des DAF, c'est de renverser la tendance. On en a également évoqué le sujet. C'est passer plus de temps à de l'analyse plutôt qu'à de la production. Et ça, ça passe indéniablement par de l'automatisation. Et pour ceux qui sont allés dans cette voie de l'automatisation, ils déclarent désormais passer 75% de leur temps à de l'analyse versus un peu moins de 40% auparavant. Donc il y a un vrai changement. Troisième enjeu, c'est anticiper, prévoir, prévoir ce qui va se passer plutôt que d'analyser ce qui s'est passé. Et ça, c'est déclaré pour 62% des DAF qui souhaitent aller vers ces analyses prédictives l'année prochaine. Déjà l'année dernière, il y avait un pourcentage assez important de direction financière qui nous avait exprimé le même souhait. Ils étaient 58% l'année dernière. Alors justement, est-ce que finalement vous avez ressenti les mêmes exigences, Thomas, Philippe, par rapport à ce que nous dit à l'instant Maryse, en détaillant justement les chiffres de cette étude ? On peut revenir sur la performance. C'est vraiment le cœur de l'enjeu. Chez nous, on avait beaucoup de RP. On est en train de simplifier ça. Mais donc le coût, le temps passé à harmoniser les chiffres, à les mettre en cohérence, reste trop important. Donc on progresse, mais le travail est assez lourd. Et c'est vraiment la demande des équipes financières de simplifier les choses. Ce qui fait que l'engagement des équipes pour un projet de système d'information qui n'est pas toujours super attractif, eh bien la motivation est là parce qu'ils ont vraiment envie de passer à autre chose. Ça pose évidemment un problème de compétence parce que quand vous avez passé votre vie à compiler des chiffres et à essayer de les produire plutôt qu'à les analyser, ça veut dire qu'on a besoin plus de contrôleurs de gestion que de comptables. C'est un peu ça la mutation, pour dire les choses un peu simplement. C'est pour ça qu'on appelle la gestion des talents qui a été remontée. C'est pour ça que la gestion des talents remonte. Et en même temps, dans un marché du travail, alors vous allez me dire ça dépend où, mais en l'occurrence chez nous, dans nos métiers financiers, c'est assez vrai, assez tendu, on a parfois, sur certaines compétences spécifiques, un peu de mal à trouver les bonnes compétences. Bien sûr, ça tout le monde le dit. Effectivement, c'est difficile d'avoir cette adéquation des compétences. Philippe, pour vous, alors, cette data et ce pilotage, évidemment, donc, très important dans votre entreprise aussi ? Complètement. En fait, il y a toujours un décalage important entre les conférences. Je ne parle pas forcément de celles-ci. Les conférences qu'on voit sur les places de Paris, il y en a de nombreuses. Tous les éditeurs sont forcément très actifs pour présenter leurs produits. On voit qu'il y a un décalage entre la promesse, effectivement, qui est annoncée et l'état de fonctionnement des entreprises en général. Et je veux parler peut-être plus au niveau des ETI, et ce n'est pas une généralité. Il y a bien sûr des cas particuliers, mais en général, on est quand même dans des situations où le pilotage de la performance est quand même encore lourdement handicapé par des systèmes qui sont lourds, qui ne sont pas homogènes, qui ne sont pas intégrés. Et le contrôleur de gestion est d'abord un manipulateur de la donnée. Alors, effectivement, c'est limitatif, puisqu'il n'est pas forcément dans son rôle principal, et c'est accaparant. Et c'est une situation qui est assez dramatique au sein des entreprises. Il faut quand même le réaliser. Donc, moi, je voudrais insister sur le fait que la clé et le préalable pour pouvoir construire des projets de transformation, c'est quand même la donnée qui est la matière première, et c'est là-dessus qu'il faut commencer par travailler en premier, pour la rendre de meilleure qualité, l'homogénéiser, trouver les bons référentiels, et c'est dans ce domaine, certainement, que le directeur financier, à travers le contrôle de gestion, a un rôle particulier à jouer, un rôle même stratégique, vis-à-vis de la direction générale et vis-à-vis des directions métiers, plus généralement. Alors, on va continuer, Maryse, avec vous, en faisant un focus sur cette gestion des talents, justement, parce que c'est, on le disait, cette préoccupation est passée de la sixième place à une position 3 cette année. C'est une priorité, on va dire, de plus importante pour l'EDAF. Finalement, pourquoi, Maryse ? Alors, effectivement, je le disais en introduction, c'est un défi inédit par sa complexité pour les directions financières. Et effectivement, après avoir longtemps été positionnée en dernière position, c'est désormais l'actualité des directions financières. 68% d'entre elles déclarent rencontrer des difficultés pour se doter de compétences en adéquation avec leurs besoins, c'est-à-dire des profils qui soient capables d'évoluer au rythme accéléré des transformations et des mutations de la fonction finance. Des profils qui soient capables de piloter, de collaborer avec les nouvelles technologies. Des profils qui soient capables d'anticiper, de s'adapter très rapidement, de travailler de façon nouvelle, d'être beaucoup plus agile et de travailler de façon transversale à l'entreprise. Et ça, c'est nouveau. Et pour relever ce défi, elles sont confrontées ces directions financières à un double impératif. Le premier, c'est former. Former ses collaborateurs en interne sur deux sujets. Tout d'abord sur des soft skills, ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire cette capacité à s'adapter et à gérer cette complexité. On en parle beaucoup en ce moment des soft skills, c'est le grand mot à la mode. Cette capacité aussi à évoluer en mode projet, dont c'est le plus important aujourd'hui dans ce monde incertain. Et puis aussi, développer les compétences autour de compétences techniques. Et c'est le cas pour 54% des répondants. Deuxième enjeu, deuxième impératif, c'est de recruter et de retenir les talents, puisqu'on a une pénurie de talents. Et donc là, c'est ce que déclarent 43% des répondants. Alors, avant qu'on aille plus loin, j'ai une question sur le cash. On va y répondre. Merci de continuer à utiliser l'outil. Pourquoi la gestion du cash monte en priorité justement quand les taux sont bas et qu'il y a une quantité énorme de cash qui a été imprimée depuis maintenant 10 ans ? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Maryse, oui ? Je vais bien prendre. Oui ? Les marches actions ne regardent pas à demain, ne regardent même pas à 6 mois, ils regardent à 3 ans ou 5 ans. Et la grande question aujourd'hui qui se pose, c'est que ça ne va pas durer aussi longtemps que les impôts. Et donc, il faut être prêt quand les taux vont remonter. Alors, tout le monde regarde les signes avant-coureurs. Donc, les signes avant-coureurs, c'est toujours les Etats-Unis qui sont toujours en avance sur tout. Pour l'instant, ça continue plutôt de baisser. Notamment la prochaine crise, et bien pas les taux longs. C'est-à-dire que je parlais du grand chiffre du printemps 2018. Il y a eu un signe qui a vraiment alerté tout le monde, c'est que les taux à 10 ans américains sont repassés au-dessus de 3%. Ils n'avaient pas connu ça depuis des années. Et donc, ça pour tout le monde, c'est le petit signe avant-coureur de, ah, là, les lignes commencent à bouger. Et donc, les sociétés qui sont, on peut parler d'Etat aussi, mais les sociétés qui sont très endettées et qui aujourd'hui ont du taux variable à 0%, peuvent se retrouver demain à 3%. Et quand vous regardez le cachet-loup, évidemment, ce n'est pas du tout la même. Donc, il y a une énorme pression pour dire, attendez, mettez un petit peu de côté, faites l'écureuil avant l'hiver. Et puis, réduisez votre levier, montrez que vous êtes capable de générer du cash parce que tout le monde a quand même des souvenirs cuisants de 2009 où les guichets des banques étaient fermés et des très, très beaux groupes n'avaient plus accès au financement. Donc, il ne faut pas se retrouver dans la situation où vous avez une grosse barre de dette, vous avez un levier trop important ou vous êtes dans un mauvais range de notation Moody's ou S&P. Donc, merci pour cette réponse. maintenant, on en était à cette fameuse gestion des talents. Donc, justement, là-dessus, quelle est votre perception aujourd'hui ? On le disait, difficulté, vous l'avez déjà dit, à trouver forcément les bons profils par rapport à ce que vous recherchez aujourd'hui. C'est vraiment le cas pour chacun d'entre vous ? Oui, Louis ? Je reprends la parole. Vous continuez. Plus que jamais. C'est-à-dire que, globalement, moi, en tant que directeur financier d'un groupe qui fait dans les 3 milliards de chiffres d'affaires, j'ai des adjoints, je pense qu'ils sont tous plus compétents que moi dans leur domaine. Donc, il est vital, absolument vital de m'entourer de gens qui sont très bons dans leur domaine et je pense que c'est même vrai des adjoints de mes adjoints. Eux-mêmes ont des adjoints meilleurs qu'eux. Et donc, c'est vital d'avoir des bons et de les garder. Alors, il y a, moi, quand j'ai commencé à travailler, les gens vous parlaient d'abord du salaire et ensuite du salaire dans 10 ans. Ce n'est plus du tout le cas des jeunes. Non, c'est la quête de sens, on l'évoquait déjà. Il y a la quête de sens mais on va dire que ça fait partie du truc. Il y a une vraie gestion intelligente de la carrière, c'est-à-dire qu'ils veulent se projeter, ils veulent être capables de se dire bon alors d'accord, là on me propose ça mais alors derrière, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être capable de proposer et de montrer des carrières qu'on réussit. Donc, bâtir des carrières en interne, être très attentif aux gens pour préparer le coup d'après. Ils ont besoin aussi d'avoir des challenges intellectuels, c'est-à-dire que je pense que si on propose à un jeune d'être bien payé pour rien faire, ça ne veut pas le satisfaire. Il veut un truc excitant où il y a de la techno, on va pouvoir un peu le challenger qu'il ait des collègues intéressants, etc. Techno de bon niveau d'ailleurs. Et alors, ils sont de meilleur en meilleur. C'est complètement humiliant pour les vieux comme moi. Mais tant mieux, c'est comme ça que ça bouge. Et puis après, il y a effectivement tout ce qui va autour de l'environnement de travail, c'est-à-dire qu'il faut des environnements bienveillants où les gens se sentent bien. Alors, on met des baby-foot, etc. On pense que c'est des gadgets, mais non, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir... Moi, je suis très impressionné, on a un baby-foot au bureau et je vois des jeunes à 7h du soir avant d'entrer chez eux qui vont faire un baby avec les copains. Et moi, je leur dis, mais vous ne voulez pas rentrer chez vous ? Enfin, je ne sais pas, c'est bien aussi. Et non, parce qu'on est bien là, on est entre copains, puis finalement, chez moi, c'est vachement loin. Ils n'ont peut-être pas d'enfants, de femmes ? Alors bon, je ne pense pas qu'ils ont famille, mais surtout, c'est un peu le modèle londonien. Encore que, encore que. Avec la crise du logement, enfin, le logement devient très cher, donc ils habitent très loin. Et donc, ils se sentent bien au bureau, évidemment, ils vont prendre des bières à 19h en sortant du bureau. Ils ne vont pas ressortir une fois qu'ils sont chez eux. Donc, il y a ça qui va avec. Et puis, dernier élément qui est très important, et ça, ils le mettent systématiquement d'avant, être dans une entreprise qui fait du sens. Il y a que je ne veux pas travailler dans l'armement, les cigarettes, etc. Je veux même être sûr que mon entreprise est bonne pour l'environnement. Et vertueuse, c'est ça. Et vertueuse, qu'elle s'occupe du social, qu'on traite bien les gens, et puis même au-delà, qu'elle a des engagements sociétaux. Donc, on va fleurir des fondations. On a fait une fondation d'entreprise également. Ça répond, alors ça correspond à nos valeurs, etc., mais ça répond à un besoin fort des jeunes qui veulent pouvoir se projeter dans une entreprise qui affiche ce genre de valeurs. On continue, Maryse, avec l'optimisation des processus. Alors, quelles sont les nouveautés pour 2020 ? Il y a aussi, évidemment, les nouvelles technologies qui apportent des nouveautés, l'automisation, la robotisation, la fameuse IA, intelligence artificielle. Alors, indéniablement, les nouvelles technologies, comme vous venez de le citer, la dématérialisation, l'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, apportent des nouveautés pour l'optimisation des processus. Rapidité, productivité, fiabilité, traçabilité. Les gains attendus sur ces technologies sont extrêmement porteurs. Sur la dématérialisation, beaucoup d'efforts ont été portés ces dernières années sur les cycles clients, les cycles fournisseurs et, dernièrement, sur les processus comptables. Plus de 50% des répondants déclarent que la matérialisation est désormais incontournable pour 2020. Sur la robotisation, là, pour les entreprises les plus avancées, la robotisation sera une réalité pour 32% des répondants en 2020. Ils étaient 19% l'année dernière. Donc, il y a une réelle accélération sur cette technologie. Nous sommes désormais passés à l'échelle sur de l'industrialisation et plus uniquement sur du prototype page. Ça veut dire que, derrière, il y a vraiment eu mis en évidence les avantages de cette technologie. L'automatisation, c'est sur le processus de production des reportings que les ambitions sont les plus fortes puisque 40% déclarent, souhaitent vouloir automatiser la production de leur reporting en 2020. Enfin, l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, là, on n'est plus sur une technologie en devenir, on est juste aux prémices. Même si, aujourd'hui, on a eu un chiffre impressionnant, 61% des trésoriers y voient vraiment une opportunité clé pour l'analyse de leurs prévisions de cash. Alors, Philippe, Guillaumy, comment est-ce que vous réagissez à ces propos, justement ? Donc, cette optimisation des processus, on en a parlé déjà tout à l'heure avec, notamment, René Ricolle et M. Metling aussi. C'est très important pour les entreprises. Elles sont vraiment en train de changer dans les directions financières. Ils sont en train de changer ces processus ? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je parle pour ma part. En tout cas, il y a un effort important qui est consacré aujourd'hui à tout ce qui touche la traçabilité, à la documentation, à la façon de formaliser nos processus, les documenter. Et on a beaucoup d'efforts à faire en la matière. Et ça fait partie, d'ailleurs, d'un projet plus large autour du contrôle interne sur lequel il faut qu'on travaille. On a des impératifs de conformité réglementaire. La piste d'audit fiable, pour ne pas la citer en France, crée une obligation ardente, puisque maintenant, elle est sanctionnée si on n'est pas prêt. C'est maintenant une obligation imminente. Donc, on a considéré que c'était une priorité et c'est sur quoi nous travaillons prioritairement. Dans une deuxième étape, on envisage d'insister sur la maîtrise de la clôture et son pilotage. Et là, il y a des outils aujourd'hui émergents qui sont proposés, qui sont très intéressants, qui permettent à la fois d'automatiser certains aspects de la clôture et d'introduire aussi une dose de contrôle interne beaucoup plus forte, permettant aussi d'assurer une meilleure traçabilité du processus, avec la possibilité d'ailleurs de le décliner ensuite dans les filiales. Donc, c'est assez puissant. Et on a, à ce stade, simplement identifié dans ces processus certaines fractions, certains segments qui peuvent être plus largement automatisés avec des outils ad hoc, des outils digitaux notamment. Et ça, ce sera dans une étape ultérieure. Pour l'instant, on est dans cette étape présente et on va y aller de façon progressive. Alors, autre priorité, on continue, Maryse, donc effectivement, avec la gestion des risques. Alors là, c'est assez nouveau, elle est quand même rétrogradée dans les priorités, cette gestion des risques. Qu'est-ce qui se passe ? C'est assez étonnant quand même pour des directeurs financiers. Effectivement, nous notons une diminution cette année de la perception des directeurs financiers à leur exposition aux risques, excepté sur les risques liés aux conflits commerciaux. Alors, malgré le fait que ce soit toujours une préoccupation pour les directions financières, les directions financières sont bien conscientes de leur exposition aux risques, elles sont bien conscientes que ces risques peuvent s'amplifier avec le tout connecté. Maintenant, elles déclarent, elles nous disent, elles semblent prêtes pour la maîtrise de ces risques. Les entreprises ont massivement investi ces dernières années sur des stratégies de veille, sur des outils adaptés pour maîtriser ces risques et notamment les risques liés à la cybersécurité. 40% des organisations déclarent avoir mis un plan de gestion de crise testé et maintenu en condition opérationnelle. Également, 44% des organisations déclarent également avoir mis en place une équipe dédiée, structurée de maîtrise des risques. Et dernier chiffre, 66% des organisations ont mis en place une gestion dynamique des risques qui leur a permis d'atteindre leurs objectifs de croissance. Donc on voit bien effectivement l'importance de cette gestion des risques. Thomas, Thomas Devedger, est-ce que les risques peuvent être peut-être aussi source d'opportunités finalement ? Il n'y a pas simplement une source d'inquiétude, de préoccupation ? Comment vous les voyez ces risques ? C'est les deux, évidemment. Mais dans la notion de risque, il n'y a pas tout de suite l'opportunité. Nous, on est une activité minière et métallurgique qui a comme caractéristique d'être très intense en capital avec des marchés qui sont extrêmement volatiles. Donc ça veut dire que vous avez une base de coût fixe conséquente et quels que soient les niveaux de prix auxquels vous vendez, vous avez quand même à assumer cette base de coût fixe. Et donc cette volatilité, elle induit des risques plus grands compte tenu de ce que nous faisons. Et puis, par ailleurs, on investit, on investit beaucoup et on investit généralement sur des projets assez lourds et qui se développent sur plusieurs années. Et entre le moment où on prend la décision d'investissement et le moment où l'investissement est réalisé et commence à entrer en production, eh bien, l'environnement de marché peut avoir fondamentalement changé. Le projet lui-même peut avoir évolué voire dérivé. et donc le pilotage des risques est véritablement au cœur de nos activités, de nos préoccupations. Ça veut dire qu'on a une équipe évidemment de gestion des risques totalement dédiée à ce sujet. Nous faisons, comme aujourd'hui toutes les entreprises, une cartographie des risques que nous suivons de très près. Nous avons un plan d'action de mitigation de ces risques suivis là aussi évidemment attentivement. et dans les risques que nous suivons, il y en a un que justement toutes les études révèlent comme un risque numéro un dans notre secteur d'activité qui est license to operate, c'est-à-dire simplement le droit de mener nos opérations dans les géographies où nous sommes. Car l'activité minière, je ne vous apprendrai rien, n'est pas forcément que dans les pays de l'OCDE. et donc on est confronté régulièrement à la bonne acceptation par les populations locales de cette activité à la fois en termes de retombées économiques et sociales et donc il faut que l'effet induit sur l'économie locale soit perceptible par les populations parce que vous avez beau employer des gens, payer des impôts et même distribuer des dividendes à des minoritaires locaux, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin et c'est véritablement notre ADN que de le faire et depuis très longtemps et donc c'est quelque chose qu'on met fortement en avant parce que si vous ne vous souciez pas des populations locales, si vous ne construisez pas des routes, si vous ne vous faites pas d'école, vous ne vous assurez pas que la sous-traitance locale bénéficie de votre activité, eh bien vous pouvez être simplement expulsé de votre activité. Donc ça c'est quelque chose qu'on expérimente dans toutes les géographies où nous sommes présents et qui est au cœur de notre gestion des risques. Philippe, Guillaumy, pour vous, c'est également important donc cette gestion des risques, comment vous vous positionnez là-dessus ? Oui, c'est important. Il faut simplement tenir compte de son environnement et toutes les entreprises n'ont pas le même dugré de maturité en la matière et lorsque la culture du risque n'est pas suffisamment présente, lorsque les directions opérationnelles ne sont pas suffisamment sensibilisées, on n'a pas l'habitude de travailler sur ces sujets, il y a une étape préalable qui consiste à installer cette culture et à travailler basiquement sur l'analyse des risques bien sûr, mais aussi notre contrôle interne. Qu'est-ce qui permet de réduire ces risques par des mesures simples liées à notre organisation ? Et là, pour parler de mon cas particulier, on est dans une phase plutôt de structuration du socle de contrôle interne pour travailler derrière sur la matrice des risques et des contrôles associés de façon à pouvoir ensuite en déduire des actions très opérationnelles et c'est à travers un dialogue et un langage très opérationnel avec nos directions métiers qu'on arrivera à un style et à cette culture. Sinon, si on met la charrue en ébeu et qu'on voulait faire de la cartographie à tout prix, je pense qu'il peut y avoir un décalage dans le tempo qui peut être préjudicial. Donc, on est plutôt dans ce travail de construction et je pense que ça va payer et qu'on pourra beaucoup plus largement développer cette culture du risque. Marie, on arrive presque au terme de cette enquête et vous avez voulu faire un dernier zoom qui s'appelle croissance et géopolitique. Ce sont évidemment les perspectives au regard du contexte économique. économique. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette perception des DAF, des directeurs financiers par rapport à ce contexte économique ? On l'a vu, on l'a dit, est quand même incertain. Vous avez parlé du Brexit, la guerre Chine-États-Unis, ce contexte de taux d'intérêt bas mais pas forcément si longtemps. Enfin, là aussi, il y a des choses qui peuvent évoluer. Quelle est leur perception alors ? Dites-nous tout. Effectivement, 2020 s'annonce plus fragile. On en a parlé, il y a un certain nombre d'équilibres économiques, financiers, monétaires qui vont être un peu plus challengés et surtout apporter des changements majeurs et peut-être même soudains. On a parlé du Brexit, on a parlé de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la baisse du taux de croissance de l'économie chinoise, le fait qu'on est aussi dans un contexte de risque en termes de taux de change, de matières premières, bref, beaucoup de bouleversements, des changements et également de business model. Dans ce contexte qui est un peu plus rempli d'incertitudes, les directions financières gardent le cap. Et gardent le cap parce que 80% d'entre elles déclarent être confiantes, voire très confiantes dans les perspectives de croissance pour l'année 2020. Donc se sentir bien dans un monde qui ne va pas forcément si bien. Voilà. Donc en allant un peu plus loin dans cette analyse, on se rend compte qu'elles ont appris à vivre avec ces incertitudes. Elles savent les anticiper maintenant, elles savent se montrer beaucoup plus prudentes et créer ce lien de confiance. Et on en a parlé tout à l'heure. Cependant, trois enjeux majeurs pour elles, pour 2020, pour arriver à aller jusqu'au bout de leur stratégie de croissance. 65% d'entre elles déclarent que ça passera par la digitalisation de leur processus. 64% également, donc juste derrière, ça passera par le recrutement des talents et le développement de compétences en adéquation avec leurs besoins. Et enfin, pour obtenir cette croissance, 43% déclarent que ça passera par de l'innovation, par de la transformation des business models qui sont vraiment le vecteur de croissance pour 2020 et pour les trois années à venir. Alors je voudrais me tourner à nouveau vers vous, Thomas, Louis, est-ce que vous ressentez, vous, peut-être cette apparente contradiction entre finalement un monde économique qui s'assombrit et des directeurs financiers qui gardent le moral ? Par définition, on garde toujours le moral et il y a toujours des opportunités de croissance comme vous le disiez tout à l'heure, y compris et en particulier dans un monde très incertain. Mais c'est vrai qu'on vit un peu un paradoxe dans un monde où de plus en plus de dirigeants de grands pays cherchent à déglobaliser le monde et cette volonté de déglobalisation suivie de Trump au premier chef évidemment et bien a l'effet inverse c'est-à-dire que tout est global et c'est vraiment l'aile de papillon qui à chaque fois a des effets considérables. Donc un tweet de Donald Trump et bien ça fait baisser notre cours de bourse de plusieurs pourcents. On n'a rien fait de plus, il ne s'est rien passé et on perd 5% dans la journée. Alors c'est tout le secteur des matières premières mais nous on est quand même surexposés à cette situation donc on nous dit la globalisation on va arrêter c'est terminé mais en attendant c'est pire qu'avant et c'est encore plus global qu'avant paradoxalement. 50% des matières premières dans le monde sont achetées par la Chine. Donc vous imaginez l'impact d'une décision ou d'une non-décision d'un report de décision sur l'accord commercial. L'accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis en théorie ça représente très peu de points de croissance mais c'est l'effet induit dans les comportements qui est considérable et qui conduit effectivement beaucoup d'entreprises à renationaliser un certain nombre d'activités. On le voit aussi dans l'aéronautique où de plus en plus de grands donneurs d'ordre cherchent à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement sur leur continent plutôt que d'être dépendants dans un monde global. Alors comment comment on gère ça ? D'abord on essaye de mitiger ces risques en ayant une dispersion de ces risques dans une plus grande diversité de pays et de types de business. C'est évidemment un focus stratégique important. Et puis on se met à des endroits où la volatilité crée de l'opportunité et on saisit ces moments d'opportunité quand les prix peuvent s'envoler dans certaines matières premières. Eh bien à ce moment-là il faut être très réactif et on revient au pilotage de la performance et il faut être capable de saisir cette occasion en produisant plus fort et en vendant plus vite. Louis pour vous ? Je reviens sur l'état d'esprit. 80% des directeurs financiers confiants moi je pense que le nouveau directeur financier doit effectivement être un élément positif au sein de son co-dire. Moi j'ai grandi dans un monde alors c'était il y a un million d'années où le directeur financier c'était juste un frein à main. C'est-à-dire qu'il connaissait il voyait que des risques partout demain il n'y a plus d'argent on va aller en prison etc. Et donc c'est toujours le petit vieux au bout de la table qui faisait la gueule et qui était debout sur les freins dès qu'il y avait une décision à prendre. Et maintenant ça a changé alors. J'espère que je ne suis pas le petit vieux au bout de la table. Le bon directeur financier doit connaître il doit maîtriser ses risques c'est-à-dire qu'il connaît ses risques mais il les maîtrise. Je pense que ça procédait d'un manque de maîtrise c'est-à-dire que quand il y a les risques mais qu'on ne les maîtrise pas effectivement on a peur. Il doit connaître ses chiffres par cœur il doit connaître ses marges de manœuvre et donc il doit mettre même le reste du codire en confiance. Et moi ce que je préfère dans la vie de notre codire c'est quand on a un projet etc. Tout le monde a des plans sur la comète et puis tout d'un coup on se tourne vers moi en disant bon Louis on peut et là c'est le shifting moment c'est-à-dire que si je me rassieds dans mon siège en disant vous ne vous rendez pas compte on n'a plus un rond et puis en plus on a trois procès au cul c'est sûr que le projet est mort. Si au contraire je dis ouais ouais attendez on maîtrise les risques on sait où on va j'ai les financements etc. Ce n'est pas du tout la même histoire. Et donc c'est là où effectivement le directeur financier souhaite être quelqu'un de positif et qui accompagne l'entreprise. Alors Marie peut-être un mot de conclusion on va prendre vos questions aussi si vous en avez je crois qu'il y en a une peut-être juste avant la conclusion merci encore une fois d'utiliser l'outil Klaxoon si vous aviez une baguette magique quel serait le problème que vous solutionneriez en priorité ? Alors Moi je vais faire une réponse facile mais elle est valable pour tout le monde mais elle est particulièrement valable dans mon secteur arrêter la guerre commerciale voilà si demain on a un deal Etats-Unis-Chine ça ouvre des perspectives On va le savoir bientôt d'ailleurs il y a une date butoir Oui alors enfin on va le savoir et puis on ne sait plus et puis on sait à nouveau bon c'est un peu un jeu aussi donc on vit avec ce jeu et finalement on s'en accommode mais on voit bien qu'il n'y a pas de solution définitive Pour vous peut-être je ne sais pas qui veut réagir Louis, Philippe ? C'est pour le monde en interne je reviens sur les talents c'est-à-dire qu'à la fin c'est de la gestion des talents il faut avoir les bons et quand on est vraiment cerné par que des très très bons excellents à leur poste on peut aller jouer au golf ou faire ce qu'on veut la boîte marchera très bien Et pour vous Philippe ? Oui je reviendrai sur ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de la data je pense que c'est vraiment un enjeu fondamental et les entreprises et les relations financières gagner énormément de temps avec une data beaucoup plus maîtrisée accessible libre dans sa circulation mais de bonne qualité et derrière j'évoquerai simplement le fait que les technologies digitales qui arrivent aujourd'hui sont extrêmement intéressantes pleines d'avenir et très prometteuses mais elles créent effectivement au sein des entreprises des ruptures et on a effectivement on a eu l'impact des ERP avec les populations comptables on a aujourd'hui avec ces technologies un impact important sur les populations de contrôleur de gestion avec effectivement des changements de paradigmes des changements de culture et c'est vrai que c'est une période difficile à passer parce qu'il y a des enjeux humains très importants Maryse un mot sur ses priorités alors juste un mot moi je dirais mettre l'humain au coeur des transformations je pense que c'est essentiel dans le monde dans lequel on vit alors merci pour vos questions je ne sais pas si vous en avez d'autres on ne peut pas repasser aussi un micro si vous préférez en salle donc je ne sais pas si on peut allumer peut-être un peu la salle si vous aviez des questions il nous reste encore un petit peu de temps mais peut-être pas trop de questions en salle je ne vois pas de main qui se lève pour l'instant ah voilà si monsieur on vous passe un micro ah oui bonjour j'ai vu que vous aviez interrogé des grands groupes des PME et des ETI je voulais savoir si les réponses étaient très différentes entre les différents répondants voilà merci alors il y a quelques différences mais on a noté que quelle que soit la taille et quel que soit le secteur d'activité finalement on était d'accord sur les grands priorités pour l'année prochaine sur le pilotage de la performance c'est indéniable c'est vraiment tout le monde le met vraiment au coeur de sa transformation sur la gestion du cash il y a quelques différences entre les groupes pourquoi être plus prégnant sur les tailles intermédiaires et les PME qui ont peut-être un accès un peu plus limité aux liquidités donc qui le positionnent plutôt en priorité un sur la gestion et talent là c'est tout le monde est complètement en ligne avec le fait que c'est le défi ça l'est encore plus pour les petits groupes parce que derrière gérer trouver recruter c'est un peu plus compliqué pour elles c'est souvent lié au secteur d'activité mais c'est aussi lié à la taille de l'entreprise et tout ce qu'on peut proposer autour de l'entreprise sur la formation sur la mobilité et les grands groupes sont un peu favorisés pour ça je vous reprends le micro deux secondes on a une question venue aussi par Klaxoun comment gérer la résistance au changement dans des PME question importante c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire évoluer les choses on voit des priorités qui apparaissent mais comment est-ce qu'on gère qui veut répondre oui Louis je me lance en hélice n'est plus tout à fait une PME mais je pense qu'on est tous confrontés au même sujet je pense qu'il y a dans la gestion du changement il y a un élément qui est extrêmement important c'est d'embarquer les équipes c'est-à-dire que peut-être que ça met un tout petit peu plus de temps de concerter d'expliquer d'associer au changement c'est-à-dire en amont d'anticiper sur le qu'est-ce que vous pensez de votre fonction comment ça pourrait évoluer etc c'est le principe de la démocratie ça va plus lentement mais c'est beaucoup plus solide qu'une décision dictatoriale qui tombe d'en haut qui dit voilà bon on faisait comme ça maintenant on va faire comme ça si effectivement on n'a pas embarqué les équipes dans le mouvement c'est forcément forcément il y aura de la résistance c'est vraiment mon expérience quotidienne moi j'irai dans le sens de Louis le changement il vient des équipes c'est les premiers demandeurs de changement c'est les premiers effectivement à nous dire on veut des processus plus rapides plus efficaces plus optimisés et quand on s'appuie sur ces attentes on peut proposer des projets qui vont avoir un coût qui vont demander plus de temps qui vont dans un premier temps créer une surcharge de travail mais si c'est une réponse à des préoccupations et que tout le monde vient participer à ce projet je crois qu'on crée la motivation en tout cas c'est ce que j'expérimente aussi Oui Philippe J'aborderai le sujet sous deux angles l'accompagnement du changement c'est d'abord au sein des équipes de la direction financière donc j'évoquais tout à l'heure le contrôle de gestion qui est quand même très fortement impacté par ces nouvelles technologies par les opportunités qu'elles offrent mais qui aussi amènent le contrôle de gestion à se repositionner donc là effectivement il y a tout un travail avec les équipes d'accompagnement pour leur permettre de s'inscrire dans ces nouvelles fonctions il y a des fonctions nouvelles qui émergent autour de la data notamment et puis il y a aussi des enjeux importants de gouvernance que ces projets aussi suscitent et qui posent aussi la question du rôle de la direction financière du positionnement du CFO dans l'organisation surtout lorsqu'il y a avec ces technologies la possibilité de décentraliser un certain nombre de tâches qui peuvent être l'apanage jusqu'à présent de la direction financière mais qui peuvent grâce à des outils qui sont conviviaux créer des possibilités au sein des métiers pour exploiter les données donc il y a tout un aspect de gouvernance à régler et là aussi il y a un accompagnement au changement dans lequel le DAF doit être présent s'il veut pouvoir continuer à conserver ses prérogatives Alors la bonne nouvelle c'est que les collaborateurs de la finance sont engagés et souhaitent améliorer leurs compétences technologiques souhaitent développer leurs soft skills souhaitent aller un peu plus loin dans de la formation et ils se vont le taire donc c'est une bonne nouvelle pour la transformation de l'entreprise et la transformation de la fonction finance en particulier Alors on a une autre question ici Oui monsieur Oui bonjour Philippe Elich chez Risk & Trust On a hier eu quelques éclairages sur la responsabilité sociale des entreprises une belle clôture avec Yann Arthus-Bertrand Est-ce qu'on voit pointer la participation des directions financières au reporting intégré à des indicateurs plus larges que les indicateurs purement financiers et opérationnels autour du climat de l'engagement social des autres des responsabilités vis-à-vis d'autres parties prenantes Est-ce que vous aurez quelques témoignages là-dessus ? Oui oui Alors je Elis c'est un groupe coté donc je pense qu'il y a une sélection à faire entre le groupe coté et les autres quand vous êtes coté vous n'y coupez pas c'est-à-dire que là moi je trouve que notamment en B2B puisqu'on a une activité B2B la plus grosse pression vient des investisseurs et les salariés commencent à pousser derrière mais la première pression vient des investisseurs donc fatalement il faut faire rentrer tout ça dans le processus de reporting c'est d'ailleurs mandatorie maintenant avec le document des références intégrées tous les indicateurs d'impact environnementaux tous les impacts tous les acteurs sociaux etc c'est maintenant une énorme partie dans le rapport financier et c'est une demande forte des investisseurs même avant c'était une niche des investisseurs ISR et c'est maintenant une composante obligatoire c'est un passage obligé de tous les investisseurs qu'ils soient d'ailleurs écoutis et obligations la deuxième pression vient des salariés comme je l'évoquais c'est-à-dire demande de sens et vérifier que mon entreprise ne fait pas n'importe quoi alors encore une question devant oui vous voulez rajouter quelque chose allez-y Thomas non non mais c'est tout à fait ça dans nos derniers roadshows puisqu'on est également une entreprise cotée c'est la première question qui vient maintenant et de manière assez systématique donc ça nous conduit à prendre des engagements en matière de RSE donc on a pris publiquement une douzaine d'engagements notamment en matière de pollution puisqu'on produit de l'énergie et donc on émet du CO2 donc de réduction du CO2 on a des engagements très clairs et quantifiés et dans le temps et dans un horizon de temps qui n'est pas 2050 comme certains savent le faire mais plutôt 5 à 7 ans donc c'est très engageant et ça a des conséquences très immédiates sur nos choix d'investissement et sur nos opérations de la même manière en matière de parité on a pris des engagements quantifiés donc ça veut dire surveiller au jour le jour les promotions qu'on fait les recrutements ça crée un peu de contraintes dans le système il ne faut pas se le cacher mais c'est comme ça qu'on change les choses et c'est effectivement une attente des collaborateurs du groupe et des marchés et c'est une manière de donner aussi du sens à ce qu'on fait alors il y a une question devant puis après on a encore une autre question klaxon oui juste pour faire le lien avec les deux conférences précédentes et puis pour revenir les deux pieds dans la glaise comment gérez-vous le processus le sacro-saint le processus budgétaire chez vous le processus budgétaire voilà il fallait bien qu'on ait la question quand même alors il y a il y a d'énormes débats évidemment il y a le vous savez il y a le budget basse zéro qui est très à la mode il y a le pas de budget du tout donc quand vous disiez monsieur Welch il vous explique qu'il faut juste se benchmarker au marché et puis regarder si on surperforme moi je dirais que ça dépend de la culture de l'entreprise c'est à dire que quand vous avez une entreprise alors c'est notre caché liste nous on reste assez classique avec un budget puis après on fait un reporting tous les mois quand vous avez une entreprise qui va gérer au poil de millimètre avec une mesure de la performance extrêmement détaillée vous êtes obligé d'avoir un processus budgétaire pour avoir un vrai benchmark interne dès lors que vous n'avez pas de benchmark externe éclairé donc on a tendance à nous à maintenir ça mais on vraiment on se pose la question régulièrement et c'est extrêmement lié encore une fois à la culture de l'entreprise et c'est comment les gens voient la performance comment ils la vivent quel lien avec la politique de rémunération qui est absolument centrale donc voilà donc nous on est resté sur ce processus qui nous convient parfaitement et on en est très content alors juste pour ajouter un mot ce qu'on voit régulièrement c'est que les cycles budgétaires se raccourcissent et parfois deviennent en continu c'est à dire le pilotage de la performance se fait désormais au jour le jour à chaque fois que j'ai une information financière nouvelle je regarde l'impact que ça peut avoir sur mon budget sur mes prévisions et j'anticipe et ça c'est ce qui est nouveau et c'est possible qu'avec des nouveaux systèmes d'information parce qu'effectivement c'est extrêmement compliqué mais c'est un peu la tendance il y a toujours les budgets traditionnels les cycles budgétaires qui sont demandés dans beaucoup de groupes mais à côté en parallèle les nouvelles technologies permettent de raccourcir ces cycles et d'avoir en continu une information de gestion anticipée fiable et qui va être utile pour le business Alors on va prendre une dernière question puis après vous conclurez Marie parce qu'on arrive au terme de cette présentation de cette enquête pour la gestion des talents vous n'avez pas parlé du rôle du DRH est-ce qu'il est suffisamment impliqué et conscient de votre problème alors qui veut répondre oui Thomas c'est une coopération continue avec la DRH donc moi j'ai quand même fait le choix de me mêler un peu plus du sujet que mes prédécesseurs s'il n'y a pas d'implication du métier je suis assez convaincu qu'il n'y a pas la même traction après c'est à la DRH de nous fournir les bons outils de formation de suivi des carrières de proposer des progressions de faire des people review bien organisés avec les bons indicateurs mais je crois qu'à la fin c'est véritablement nous qui avons la main et qui devont être proactifs sur ce sujet Marie alors peut-être un mot de conclusion puisqu'on arrive au terme de cette présentation de cette étude alors au-delà de l'apparente continuité 2020 sera marqué par un virage on l'a vu des risques plus significatifs une année peut-être plus incertaine certaines fragilités la nécessité d'agir de plus en plus vite en accélérer d'anticiper de s'adapter si on veut rester dans la course des tensions des tensions sur les compétences des tensions qui imposent comme impératif majeur le fait de recruter si on veut rester compétitif et dans ce contexte le directeur financier devra rester à la fois vigilant et également lucide avec d'un côté poursuivre accélérer la transformation qui est nécessaire pour obtenir la croissance et les vecteurs de croissance tels qu'il les prévoit mais des investissements qui soient ciblés et de l'autre côté protéger l'entreprise toujours en être le garant et pouvoir réajuster le cas échéant les ressources et au bon moment voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et bien merci merci à tous je pense qu'on peut les applaudir merci à vous pour votre participation également merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada